Salut les chimistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo orale blanc de Tipe qui va être présentée par une de mes étudiantes, Alexandra, que je tiens très vivement à remercier parce que, comme vous le savez, présenter un oral d'entraînement sur lequel on est encore en train de bosser, qui n'est pas tout à fait finalisé et donc qui par définition n'est pas parfait. Je trouve que c'est hyper courageux et très généreux, donc un grand merci à elle. Bien évidemment, comme toujours, le but de cette vidéo c'est de progresser tous ensemble. Donc là en l'occurrence c'est de vous montrer un petit peu à quoi correspond un Tipe. L'originalité de son Tipe sur ma chaîne, je dirais que la plupart des oraux blancs de Tipe que vous avez trouvés jusqu'ici vont être des oraux blancs quasi exclusivement de chimie et Alexandra, elle a une grosse partie physique et une petite partie chimie. Donc voilà, ça va changer un petit peu des habitudes, ce qui est une très bonne chose. J'espère que ça vous permettra de vous familiariser avec le format, de comprendre un petit peu quels peuvent être les attendus. Je laisse, comme d'habitude, une petite partie de l'entretien à la fin avec quelques questions. Mais pas tout, parce que sinon ça dure très longtemps. Voilà, et encore une fois, je remercie Alexandra, je vous laisse avec elle et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc bonjour, je vais vous présenter mon Tipe qui s'intitule le mélange au amidon de maïs, un mélange prometteur. Donc dans notre quotidien, on rencontre différents types de fluides qui se regroupent en deux grandes familles. Alors on a d'un côté les fluides newtoniens et de l'autre les fluides non-newtoniens. Les fluides newtoniens, ils ont une viscosité qui va être indépendante des forces qu'on va leur appliquer. Tandis qu'à l'inverse, les fluides non-newtoniens, ils ont une viscosité qui va varier en fonction des forces qu'on peut leur appliquer. Et dans cette dernière catégorie, on retrouve les fluides réo-épaississants qui, eux, ont la particularité d'avoir une viscosité qui augmente lorsqu'on applique une force sur ce type de fluides. Et on peut modéliser les fluides réo-épaississants par un mélange d'eau et de maïsonac, la farine de maïs, qui va nous donner un produit qui, au repos, est liquide, mais qui, lorsqu'on applique une force de courte durée dessus, va se solidifier. Et cette propriété de solidification, on s'est demandé si elle pouvait être utile, par exemple, pour protéger nos téléphones, donc en faisant des coques de téléphone, ou être utile pour des gilets pare-balles, par exemple. Donc, on s'est demandé comment optimiser les propriétés d'un fluide non tonien, comme le mélange d'eau et de farine de maïs, afin de transformer un simple mélange culinaire en un matériau de protection durable. Donc, dans un premier temps, je vous parlerai des mesures de viscosité qu'on a effectuées sur notre produit. Ensuite, comme je l'ai expliqué, ce produit a la particularité de se solidifier. Et donc, je vous parlerai de l'étude d'absorption des chocs que nous avons effectuées. De plus, je vous parlerai d'un problème qu'on a rencontré, qui était la fermentation. Et enfin, je conclurai sur les différentes expériences qu'on a menées lors de ce TIPE. Donc, dans un premier temps, il me semble nécessaire de vous expliquer ce qu'est la viscosité. C'est une grandeur qui est notée état et qui est la résistance qu'oppose un fluide à son écoulement. Elle vérifie la relation qui est écrite juste ici. Et elle va dépendre de deux grands critères qui sont déjà la contrainte de cisaillement, qui est une force par unité de surface, et le taux de cisaillement, qui est un gradient de vitesse. Alors, pour se représenter un peu mieux les choses, on peut regarder par exemple la photo de ce rayomètre qu'on a eu la chance d'utiliser au lycée. Vous pouvez voir ici le mobile qu'on a utilisé, et en dessous, une petite plaque noire sur laquelle on a appliqué notre produit. Le mobile descendait, il se plaçait à la surface de notre produit, et il se mettait à tourner de plus en plus vite. Donc, il augmentait le gradient de cisaillement, enfin le taux de cisaillement qui s'appelait aussi le gradient de cisaillement. Et donc, avec la relation qui est juste ici, le rayomètre a pu nous donner des valeurs de viscosité. Donc, pour étudier la viscosité, on a été obligé de se rapprocher d'un modèle, et on a utilisé le modèle de loi de puissance d'Ostwald, qui vérifiait la relation juste en dessous. C'est un modèle qui modélise les fluides réo-épaississants, et on a que A, c'est un indice de consistance, dont l'unité va varier en fonction de la valeur de P, qui est l'indice d'écoulement. Vous pouvez voir juste en dessous une courbe d'écoulement pour un fluide newtonien et un fluide réo-épaississant. Donc, comme je l'ai expliqué, un fluide newtonien, il a une viscosité constante, donc on s'attendrait, lorsqu'on fait une courbe d'écoulement, à avoir une droite. Tandis que pour un fluide réo-épaississant, on s'attendrait à avoir cette allure-là. Et dans nos expériences, ce qui a été important de vérifier, c'est qu'on avait bien P qui était supérieur à 1 pour confirmer qu'on avait un fluide réo-épaississant. Donc, un des problèmes qu'on a rencontré avec le réo-mètre, c'était la concentration qu'on pouvait utiliser. On ne pouvait pas utiliser des concentrations trop faibles, donc un produit trop peu visqueux, et à l'inverse, des concentrations trop importantes, donc un fluide trop visqueux. Donc, on a essayé de déterminer un intervalle. On a commencé à faire des courbes d'écoulement à 7 g par 10 ml et à 11 g par 10 ml. On peut voir sur la courbe d'écoulement de 7 g par 10 ml, que la propriété réo-épaississant, le caractère réo-épaississant, n'apparaît pas de suite, et que jusqu'à un gradient de cisaillement à peu près de 100 secondes moins 1, les points collent tout à fait au modèle qu'on a choisi, mais au-delà, le modèle et les mesures divergent. Et pour la courbe d'écoulement de 11 g par 10 ml, on a que les points vont très rapidement diverger du modèle qu'on a choisi. Alors forcément, on a un P qui est supérieur à 1 parce qu'on a bien un fluide réo-épaississant, mais le souci, c'est qu'on a des valeurs qui n'étaient pas du tout exploitables. Donc on s'est placé au milieu de l'intervalle à 8 g par 10 ml. De suite, comme vous pouvez le voir, on a eu des valeurs qui se rapprochaient parfaitement de notre modèle, donc qui nous ont satisfait. Et pour se modéliser un peu mieux le caractère réo-épaississant, on a tracé ce qui s'appelle une courbe de viscosité, et on peut voir que lorsque le gradient de cisaillement augmente, on a la viscosité qui augmente. Donc en fait, quand le gradient de cisaillement augmente, le produit va avoir tendance à se solidifier de plus en plus, donc à devenir plus visqueux. Comme je l'ai expliqué, du coup, ce mélange a cette propriété de solidification lorsqu'on applique une force, et on a cherché à savoir s'il était capable de protéger quelque chose qui se trouverait en dessous du mélange. Et pour ce faire, on a utilisé ce montage que vous pouvez voir, un tube qui était tenu par des pinces, à l'intérieur, il y avait une bille métallique qui était tenue par un aimant à l'extérieur, et en dessous, un capteur piézoélectrique sur lequel on a fait tomber la bille à différentes hauteurs. Le capteur piézoélectrique, lui, nous a renvoyé la tension qu'il recevait lors du contact de la bille avec le capteur. Et donc, on a répété cette expérience pour le capteur à nu, comme ça, sans rien dessus. On a fait l'expérience avec un sachet de maïzena, de 8 grammes par 10 millilitres, et on l'a ainsi effectué avec un sachet d'eau pour vérifier, pour comparer nos mesures avec le sachet de maïzena. Donc, on a regroupé nos valeurs dans ce tableau. On a fait tomber la bille à une hauteur de 5, 10 et 15 centimètres. Donc, vous pouvez voir ici que ce sont les mesures pour le capteur à vide. Ici, pour les mesures pour le capteur recouvert d'un sachet d'eau. Et ici, le capteur recouvert d'un sachet de maïzena d'une concentration de 8 grammes par 10 millilitres. On peut observer, du coup, que plus on faisait tomber la bille d'une hauteur importante, plus la tension a augmenté, ce qui paraît logique. Mais on peut voir la grande atténuation de la tension entre le capteur à vide, lorsque le capteur était protégé par un sachet de maïzena. Et on voit bien que c'est l'effet de la maïzena qui a protégé le capteur, et non pas juste la présence de quelque chose dessus, vu que pour le sachet contenant de l'eau, on a une bien moindre atténuation par rapport au capteur à vide. On a ensuite essayé de calculer la force qu'exerçait la bille sur la maïzena lors de la chute. Alors, on a utilisé la formule ici. On a que delta T est la durée de l'impact, et delta V qui est la vitesse finale moins la vitesse initiale. On a que la vitesse finale, c'est zéro, c'est le moment où la vitesse avant le premier rebond, et la vitesse initiale, c'est la vitesse de la bille juste avant qu'elle rentre en contact avec la maïzena. Donc on a regroupé les valeurs dans ce tableau, et pour mieux se visualiser ce qui se passait, on a mis les points sur un graphique, et on peut voir que plus la force augmentait, plus la tension diminuait. En fait, ça s'explique par le fait que plus la force appliquée sur le mélange est importante, plus le mélange va avoir tendance à se solidifier, et donc à protéger le capteur qui lui reçoit une tension moindre. Un des problèmes qu'on a rencontrés, et auxquels on s'attendait avec notre documentation, ça a été la fermentation. Alors on l'a aussi observé expérimentalement, par la présence d'une très forte odeur nausabonde dans notre mélange après plusieurs jours laissés comme ça. Mais on a aussi observé des bulles, alors comme vous pouvez le voir, ici on avait mélangé de la maïzena et de l'eau dans deux tubes à essai, celui de droite étant ouvert, et celui de gauche fermé, donc avait une quantité de dioxygène limité. Et on a pu observer des bulles, comme vous pouvez le voir ici et ici. Il existe différents types de fermentation, donc on a cherché à savoir de laquelle il s'agissait. On a pu montrer que les bulles, en fait, c'était du CO2, grâce à une sonde au lycée, on a vu que la quantité de CO2 a augmenté. De plus, on sait que naturellement, dans la farine de maïs, il existe des levures, c'est des petits champignons, et on a aussi pu mettre en évidence, grâce à un éthylotest, la présence d'alcool. Donc, on s'est orienté vers la fermentation alcoolique. C'est une méthode de respiration de la cellule. Elle va, dans un milieu anaérobique, donc avec une quantité de dioxygène limitée, va utiliser cette fermentation pour créer de l'énergie et survivre. Et vous pouvez voir ici l'équation de bilan de cette fermentation alcoolique. Alors, on voit bien, en effet, qu'il y a bien du CO2 qui est produit, et de l'alcool. Et pour suivre l'évolution de cette fermentation, on a suivi l'évolution de la quantité d'alcool au fur et à mesure du temps. Et pour ce faire, on a utilisé un titrage en retour. Alors, on a, dans un premier temps, mélangé des ions dichromates en excès, tout en sachant la quantité qu'on avait mise dans notre mélange. On l'a acidifié pendant 25 minutes sous agitation. Et en fait, les ions dichromates ont été en partie consommés par l'alcool présent dans notre mélange. Et les ions dichromates restants, on les a titrés par une solution de sel de mort. On a utilisé un suivi colorimétrique grâce à l'indicateur qui est ici. On avait une solution qui était violette et qui, après l'équivalence, devenait blanche. Mais comme l'équivalence n'était pas très visible, on a utilisé un suivi potentium métrique pour plus de précisions. Donc, grâce aux deux relations précédentes, on a pu établir la quantité d'alcool dans notre mélange en fonction de la quantité d'ion dichromates qu'on a versée initialement et la quantité d'ion dichromates qu'on a titrée. On a effectué ce titrage pour différentes durées de fermentation. Donc, on a pris notre mélange de 8 grammes par 10 millilitres. On en a fait plusieurs et on les a laissés fermenter pendant différentes durées. On a placé les valeurs dans ce tableau et on les a aussi placées sur un graphique pour observer l'évolution. Et on voit que dans la première semaine, l'évolution est très rapide puis elle devient de plus en plus lente jusqu'au 37e jour. Et on n'a pas pu effectuer de mesure au lieu de 37e jour parce que le mélange devenait vraiment très pâteux. Il n'avait plus du tout les caractères réo-épaississants donc il n'était plus durable. On a essayé de coller un modèle cinétique avec une seule constante de vitesse et avec deux constantes de vitesse et ça n'a pas été très concluant comme vous pourrez le voir dans les annexes. Du coup, on s'est demandé pourquoi seulement une ou deux constantes de vitesse ne suffisaient pas. Donc on s'est renseigné sur le processus de fermentation alcoolique et on s'est rendu compte que c'était en fait une succession d'étapes. Alors dans un premier temps, on a la glycolyse qui va transformer le déglucose en pyruvate grâce à une molécule qui s'appelle le NAD+. Et en fait, une fois qu'elle est consommée, cette molécule, il y a nécessité de la régénérer pour continuer la glycolyse. Donc en fait, le pyruvate va se transformer en acétaldéhyde en libérant une molécule de CO2 qui s'appelle la décarboxylase du pyruvate. Et ensuite, l'acétaldéhyde, sachant qu'il est plus toxique que l'alcool pour les organismes vivants, il va se transformer en éthanol en libérant cette molécule nécessaire de NAD+. On aurait pu se dire que c'était un peu fantaisiste de vouloir utiliser un mélange d'eau et d'amidon de maïs pour créer une protection comme un gilet pare-balles ou comme une coque de téléphone. Mais nos expériences, ça nous a montré qu'il y avait bien une absorption de choc et qu'on était capable, en tout cas pour le capteur piézoélectrique, de le protéger dans l'intensité d'un choc. Seulement, on s'est confronté à des problèmes de durabilité. On a vu que, par exemple, le mélange fermenté à cause de levures qu'il y avait à l'intérieur. Alors en fait, les levures, c'est des organismes vivants qu'on aurait pu tuer grâce à de la javel. Sauf que le problème, c'est qu'il aurait été nécessaire de vérifier que la javel n'influençait pas les propriétés de notre mélange, ce qu'on n'a pas pu faire par manque de temps. Et également, on s'est retrouvé par rapport au problème de décantation. Alors le produit n'est pas 100% homogène et les grains d'amidon, en fait, au fur et à mesure du temps, vont décanter et se retrouver au fond de notre mélange. Et afin de garder ce caractère réépaississant, il aurait été nécessaire de constamment mélanger, comment dire, remuer le mélange afin de le garder homogène, ce qui paraît compliqué dans une bague de téléphone ou dans un gilet pare-balles. Du coup, première question que je vais te poser sur le TPE, est-ce que tu peux me dire si ça a été quoi ta plus grande difficulté que tu as rencontrée ? Ma plus grande difficulté, ça a été de... Au départ, avec ma camarade, on a fait les expériences ensemble et ma plus grande difficulté, ça a été de prendre les initiatives de mes expériences, en fait, parce que j'avais toujours peur que ce que je faisais ce n'était pas tout à fait exact, que j'allais peut-être faire des choses fausses et ça m'a... En fait, ce TPE, il m'a permis de prendre un peu plus confiance en moi et de me rendre compte qu'au final, mes résultats n'étaient pas totalement faux. Donc, ça a été de prendre les initiatives qui a été un peu ma plus grande difficulté. D'accord. Mais au final, ça s'est débloqué comment ? c'est juste tu t'es lancée ? Je me suis lancée et de temps en temps, je vais voir ma camarade pour qu'elle me confirme ce que je faisais au fur et à mesure du temps, vu que je voyais que ça marchait, je me suis lancée et ça allait très bien au cours du temps. Tu vois, on voit que dans la transformation, ici, il y a une formation de NAD+. Est-ce que tu sais à quoi ça sert ce NAD+, derrière ? Alors, je sais que c'est un enzyme. Je ne me rappelle plus exactement du nom, c'est un nom très long. Et... C'est un coenzyme, c'est un coenzyme, c'est un coenzyme qui est utile dans beaucoup de processus chimiques dans le corps. Et là, par exemple, il est nécessaire à la création d'ATP qui est... Alors, OK, c'est vrai. Effectivement, il va être utilisé en tant que réactif pour former de l'ATP. Mais en fait, c'est ici qu'il a... Tu vois, le glucose, c'est quelle réaction le glucose qui se transforme en pyruvate, tu sais ou pas ? Euh... La nature de la réaction. Ben, normalement, je crois que c'est une réduction, mais je ne suis pas tout à fait sûre. C'est une oxydation. Et justement, NAD+, c'est un oxydant. En fait, si on regarde les étapes, NAD+, il intervient ici. OK. Donc, le fait d'en reproduire à la fin de la fermentation permet de continuer d'entretenir le début. Ben, viens sur la 8. Si j'ai bien compris, en fait, dans la diapo 8, il y a des concentrations pour lesquelles tu avais des meilleurs résultats ? Là où on a eu les meilleurs résultats, c'était bien 8 grammes par 10 millilitres. Et dans les concentrations utilisées avant, par contre, ça collait à mon diable. Oui, Alors, en fait, je voudrais savoir pourquoi. Pour le modèle, par exemple, quand c'était trop peu viscoe, donc, quand on avait des concentrations qui étaient trop faibles, le modèle ne collait plus parce qu'en fait, ça va se rapprocher de la viscosité de l'eau. Donc, le modèle n'était plus suffisant. Ça ne s'est pas fait pour modéliser les fluides non-newtoniens, en fait, ce modèle. et pour les concentrations trop importantes, en fait, comme le mélange n'est pas 100% homogène, plus le mobile tournait, plus les grains, en fait, étaient éjectés vers l'extérieur. Donc, entre le mobile et la plaque, il ne restait plus que l'eau voire même des fois rien du tout. Et c'est pour ça, comme sur la diaposette, qu'on voit très rapidement des valeurs qui partent un peu dans tous les sens. Est-ce qu'il y aurait eu un moyen de quantifier cet écart ? Parce que là, on le fait visuellement, mais est-ce qu'il y aurait un moyen de le faire peut-être quantitativement ? De quantifier l'écart par rapport à A ? L'écart entre la courbe que tu attends et la courbe expérimentale ? Si on avait eu accès aux points, par exemple, que nous donnait le modèle, on aurait pu faire un écart relatif pour chaque point entre les points que nous donnait le modèle et les points relevés expérimentalement. Alors l'écart relatif, ce n'est pas la panacée, mais est-ce que tu avais les incertitudes de tes mesures ? Non, on ne les a pas eues les incertitudes sur le viscosimètre, on les a cherchées dans le mode d'emploi, mais on ne les a pas trouvées sur notre mobile. Tu sais comment on fait quand on ne connaît pas du tout l'incertitude d'une mesure ? Qu'est-ce que je peux faire moi expérimentalement pour me faire une idée et déterminer cette incertitude ? Quand on répète plusieurs fois une expérience, on fait la moyenne, on utilise le nombre de valeurs qu'on a répétées et souvent, là, c'est à 63 ou 67% et on a un coefficient utilisé pour passer à 95%. C'est vrai, mais tu as oublié de me dire le plus important, c'est que dans ce cas, quand on fait ça, mettons que tu dis je vais prendre un point, je fais 20 mesures. Ton incertitude type, tu l'identifies à quoi ? Il y a le mot type de l'endroit. C'est un outil de statistique qu'on utilise souvent qui finit en type. Une écartie. Oui, une écartie. C'est ça. En fait, tu fais n mesures, ta valeur retenue, c'est la moyenne et l'incertitude type correspond à l'écartie. Donc voilà, quand tu n'as pas d'idée, en fait, quand tu n'as pas les incertitudes que tu peux propager sur ton résultat, tu fais juste ça. Du coup, on aura pu prendre un point, faire ça. Donc si le jury pose la question, tu sauras à quoi répondre. Et après, en général, on fait l'hypothèse, on va se dire on ne va pas faire ça, on ne va pas faire 20 mesures pour chaque point. Donc on considère qu'après cette incertitude, on va la garder pour les autres points, par exemple. Et déjà, ce sera très bien. La question, évidemment, tu sais que j'allais te la poser, qu'est-ce qu'il fait au niveau microscopique que le mélange eau, maïzena, il a ses propriétés remarquables ? Ce qu'on peut voir et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les grains sont très proches les uns des autres et quand on met l'eau, l'eau va venir remplir les grains et se mettre à l'intérieur et en fait, quand on exerce une pression, l'eau va être expulsée vers l'extérieur, alors l'extérieur des grains et l'extérieur des interstices entre les grains et du coup, les grains vont se frotter entre eux et c'est pour ça qu'on a cette solidification et c'est pour ça aussi que si on reste appuyé très longtemps, c'est pour ça que j'ai parlé d'un choc de courte durée parce qu'en fait, si on reste appuyé fort mais très longtemps, l'eau recommence à revenir entre les grains et ça recommence à se fluidifier. D'accord. Ok. Bon, moi, la seule chose qui m'intrigue, du coup, c'est intéressant, mais c'est pourquoi ça marche avec la maïzena et pourquoi pas avec la farine et on doit y avoir une idée de taille. Ça, oui, en tout cas, quelque chose que je l'ai trouvé, c'est la taille des grains de farine de maïs qui sont beaucoup plus petits que ceux de la farine. Alors, je n'ai pas des ordres de grandeur mais ce que j'ai vu, c'est que la taille, elle a influencé sur les réactions qui se passaient au niveau microscopique. Super, c'est intéressant déjà. Tu veux donner un conseil à trois ? C'est de ne pas attendre pour faire vos expériences parce qu'après, en tout cas, nous, par exemple, la fermentation, vous voyez, on est sur des durées des fois de 37 jours et si ça rate, c'est compliqué. Il ne faut vraiment pas attendre pour se lancer dans les expériences et quitte à faire l'analyse des résultats dans un deuxième temps. je sais qu'il faut le faire régulièrement, l'analyse des résultats. C'est pas la mesure dans l'idéal. Mais tout ce qui est powerpoint ou alors fil conducteur ou quoi que ce soit, ça, c'est dans un deuxième temps, dans un premier temps, c'est faire vos expériences pour moi. Donc, lancez les manips assez tôt. Oui. Vous avez vachement bossé par vous-même comme si on est encadrés de loin. Donc, bravo, c'est quand même un BTIPE. C'est un bon conseil. On a dit de se lancer tôt dans les manips parce que c'est vrai que le temps, on ne manipule pas, on ne le récupère jamais. Une fois qu'il est passé, il est passé et ça ne se récupère pas. Très bien. Ça t'a plu de faire un BTIPE ? Ça m'a plu. Après, quand ça ne marchait pas, ça m'a un peu moins plu. Tu aurais préféré une prépa avec ou sans BTIPE ? Non, avec, mais quelque chose que j'aurais peut-être préféré, en fait, c'est faire une présentation peut-être un peu plus longue devant un jury, mais à deux parce que je trouve que c'est un travail qu'on a fait tout au long de l'année à deux, même si on a eu des expériences un peu qui différaient. Par exemple, Léa s'est concentrée sur des choses dont moi, je ne me suis pas préoccupée. Mais ça m'aurait paru intéressant aussi, justement, d'avoir deux personnes qui présentaient leur travail qui se complétaient au final. Effectivement. Je peux concevoir, après, comme c'est un concours individuel, le travail en groupe permet d'enrichir le travail individuel plus que l'inverse dans ce cas-là. Effectivement, je te rejoins sur ce que tu as dit, notamment pour les tupes qui sont là et les autres qui regarderont, mais le propre d'un type e, c'est que ça ne marche jamais au début. Quand on se pose dans les premières lives, en général, il y a toujours des problèmes qui font que ce que tu as dit, ce qu'on avait prévu de faire en une semaine, on va le faire en cinq peut-être. Du coup, il faut être prêt à ça, c'est sûr. Globalement, ton oral, il est bien. L'addiction, elle est claire. L'histoire, elle se suit bien. Je pense que tu es arrivé un petit peu tôt sur le grand 3. Oui, parce que j'ai essayé de me dépêcher et au final, j'avais encore une minute. Tu as pris à 8 minutes 30 un truc comme ça quand tu es arrivé sur le grand 3 et ce qui fait que tu es arrivé à la conclusion vers 12 minutes 30. Moi, je te dirais la conclusion, il faut essayer de ne jamais y arriver avant 13 minutes. Mais d'habitude, avant, quand je m'entraînais, je n'y arrivais pas. C'est juste que là, j'ai vraiment essayé de me dépêcher. Mais tu vois qu'au final, ce qu'on a rajouté dans l'ordre où tu le racontes, ça ne prend pas de temps en plus, finalement. Donc voilà, mais globalement, c'est bien, mais ça veut dire que tu as le temps vraiment d'insister sur le résultat, ce que ça a apporté le questionnement et ton fameux fil conducteur. Mais globalement, c'est un beau typeux, donc je te souhaite de réussir à le faire un billet et à mettre des paillettes devant le jury pour qu'il arrive à bien en profiter et à l'apprécier. Ok, merci. Merci Alexandra. Merci Alexandra.